Monsieur Abdachman Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. Alors, nouvelle gouvernance financière, un projet de longue date qui n'a jamais vu le jour, le temps presse. Il faut vite agir entre offrant tes réformes. Que faut-il ? Monsieur Ben Khalfa. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, effectivement, il y a un événement important, puisque je pense que c'est aujourd'hui qu'on passe au vote du programme gouvernemental. C'est un événement important, parce que c'est le premier programme du gouvernement après, j'allais dire, le changement du régime politique. Nous avons commencé l'année après quelques risques importants, des risques institutionnels, des risques politiques. Nous commençons l'année avec une légitimité et avec des signaux politiques importants, extrêmement importants, avec une belle nouvelle image du pays. Ça compte beaucoup en économie, un retour de confiance, vous l'avez vu, au plan international, et un programme du gouvernement qui a été ficelé en un temps recours. Il faut rendre hommage à l'équipe gouvernementale, qui ont travaillé pendant un mois pour sortir le programme du gouvernement. Alors, le programme du gouvernement est exhaustif. J'ai vu plus d'une centaine d'items, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'articles, de domaines. Tous les domaines sont couverts. Parmi les domaines, il y a les questions économiques et financières. Et dans les questions économiques et financières, vous avez raison, on parle de changement de gouvernance, de nouvelles gouvernances, de nouvelles méthodes. Mais on n'a pas dit plus. Et donc, gouvernance financière, c'est changer la méthode avec laquelle nous avons travaillé, qui a fait que nous ne sommes pas arrivés aux objectifs. Les nouveaux objectifs sont alignés, mais rien n'y dit sur la méthode, sur les mécanismes. Pourquoi la bourse va de nouveau être dynamisée ? Pourquoi les banques vont ramasser plus de ressources qu'avant ? Pourquoi les crédits seront un peu plus aisés ? Qu'est-ce qui fait que nous travaillerons avec des résultats meilleurs que dans le passé ? Je pense que nous devrions travailler sur les méthodes. Alors, la gouvernance est au cœur. Quelle gouvernance ? Est-ce qu'en gardant une prédominance de la gestion publique, de la gouvernance publique, des capitaux publics, est-ce qu'on va changer de gouvernance ? Je pense qu'il faudra, nous, une nouvelle vision, non seulement une nouvelle vision, mais, j'allais dire, des décisions courageuses qui nous font sortir des sentiers passés. Alors, gouvernance, oui, mais laquelle ? Mais justement, par rapport à cette gouvernance, quelles sont les contraintes ? Puisque vous dites que nous ne sommes pas arrivés aux objectifs qu'on s'était assignés par le passé, même avec vous, à la tête du ministère des Finances. Quelles sont les contraintes qui ont ligoté la place financière aujourd'hui, qu'il faut impérativement lever ? Qu'est-ce qu'il faut ? M. Benchalfa. D'abord, ne pas dissocier la place financière de la place économique. Nous avons un problème de gouvernance dans le pays global, parce que nous avons une prédominance de gouvernance publique. Un. Deux. Le secteur bancaire et financier n'a pas terminé sa mue et sa modernisation. Alors, de nouveau, se pose le problème en 2020, après que nous ayons eu une grande plateforme en l'an 2000, puisque les paiements électroniques ne se déroulent pas comme il faut, puisque nous avons encore du cash. Puisque, alors, la modernisation bancaire et financière a commencé un peu, elle s'est arrêtée au milieu, et de nouveau, ces jours-ci, dans l'ambiance globale, les uns et les autres pensent que la machine du crédit s'est estompée un peu. Et donc, nous avons différents problèmes que nous n'avons pas pu régler dans le passé. modernisation d'un côté, restructuration du secteur bancaire et financier de l'autre. Alors, nous avons des questions qui sont listées dans le programme du gouvernement, et qui sont faisables dans l'immédiat, mais nous avons d'autres qui sont plus importantes, et qui nécessitent une maturation, non seulement une maturation, mais un consensus au niveau des acteurs. Ne pas séparer le secteur financier et bancaire du secteur économique dans son ensemble. C'est le secteur économique dans son ensemble qui n'a pas aussi évolué. Mais comment restructurer la place financière ? Quelle action concrète aujourd'hui ? Comment passer de la volonté vers la pratique ? C'est vrai que c'est un grand chantier. Le programme du gouvernement aurait gagné à donner quelques signaux forts. Ces jours-ci, nous avons des signaux forts de la part du président de la République, et c'est bien pour le pays. Sur le plan politique et institutionnel, nous avons de très beaux signaux qui nous remettent à un niveau que nous avons quitté il y a quelque temps. Sur le plan économique, il faut également des étincelles, il faut de nouveaux messages forts. Je ne les ai pas lus dans le programme du gouvernement. Donc il y a, un, la question de la gouvernance politique. Est-ce que les banques, les entreprises publiques continueront à être en même temps des réceptacles d'une politique sociale et d'une politique économique ? Il faut découpler les deux. Jusqu'à présent, R-Algérie, COSIDER, CPA, BNA, tout ce secteur public joue en même temps une fonction sociale, une fonction politique. Les deux, il faut les séparer. Ça, il y a longtemps, on a travaillé sur une grande agence qui gère les aspects sociaux et une grande agence qui gère les subventions. Les subventions sont délivrées. Les 1 800 milliards qui sont dans le budget, 1 700, 60 milliards qui sont dans le budget, sont délivrées dans les ministères. Personne ne sait, personne ne les voit. Et donc séparer le social des économiques. Deuxième chose, c'est ouvrir la question du partenariat capitalistique. Est-ce qu'on restera tout le temps avec des sociétés à 100% publiques et à 100% privées ? Nous sommes dans un pays où il y a deux droites parallèles qui ne se rencontrent pas. Ces deux droites se rencontrent dans une bourse et c'est ça qui fait la bourse demain. J'ai vu dans le programme du gouvernement qu'on va relancer la bourse. Mais on ne peut pas relancer la bourse si les entreprises publiques crédibles ne sont pas dans la bourse. Troisième chose, c'est encore une fois l'accès de l'étranger. L'IDE avec ce qu'il y a derrière l'IDE. Notre économie est trop endogène, trop nationale, trop enfermée. Et quatrième chose, ce sont les grands dossiers qu'il faut affronter. Nous avons un problème fondamental dans le régime de l'investissement, dans la stabilité du système fiscal, dans le régime de change. L'exportation est arrêtée parce que les procédures de change n'ont pas changé. Et bien entendu, la loi sur les hydrocarbures est passée. Alors, nouvelle gouvernance, restructuration, j'ai vu sur le programme du gouvernement la création des nouveaux mécanismes. C'est-à-dire la banque de l'habitat, le fonds pour les start-up, etc. Ce sont des décisions du chef de l'État quand il était candidat. Il faut les replacer dans une vision d'ensemble. Est-ce qu'il faut spécialiser ? Est-ce qu'il faut regrouper certaines banques ? Est-ce qu'il faut de nouveau permettre à des investisseurs et des banques étrangères de rentrer dans le pays parce que nous avons un niveau ? Et le marché financier aussi ne fait pas l'objet de décisions vigoureuses. Les fonds d'investissement, les sociétés de capital risque, les start-up de main, il ne faut pas qu'ils soient en sèche-bisse. Les start-up dans tous les pays du monde ne sont pas financés avec les banques. Ils sont financés par des fonds d'investissement qui font du capital risque. Alors, tous ces sauts-là, qui sont des sauts qualitatifs, il faut pouvoir les faire avec plus le courage maintenant, avec une rapidité de réaction par rapport à ce que nous avons fait. Mais si on revient à la question de la gouvernance financière, est-ce qu'on peut parler de nouvelle gouvernance financière en l'absence du paiement en ligne ? Non, ça fait partie du paiement électronique, c'est vrai que les banques ont un rôle important, mais il faut aussi que les commerçants y adhèrent, il faut aussi que les associations patronales adhèrent. Les consommateurs sont prêts, mais on ne peut pas parler d'un segment sans les autres. C'est plus facile à faire, nous sommes prêts, il y a les installations, les infrastructures, nous pouvons y passer avec beaucoup plus rapidement, mais on ne peut pas simplement regarder les paiements électroniques sans l'intégralité des autres aspects, et notamment les questions de facturation, les questions d'inclusion fiscale, les questions d'inclusion du secteur informel, les questions relatives à la gestion du cash. Donc, dans l'ambiance actuelle, nous avons fait un saut, encore une fois, sur le plan institutionnel, il faudrait que notre économie fonctionne comme les autres économies modernes. Nous avons du temps, pendant trois ans il faut faire la transformation, mais il s'agit de décisions qui transforment l'économie, et pas simplement des objectifs que nous avons dans le programme du gouvernement. Mais justement, par rapport à cette question, quand on parle de refonte et de réforme, et de nouvelles gouvernances financières, il faut revoir le régime de change ? Complètement. C'est un des dossiers les plus importants. Nous avons un régime de change qui est procédural, qui est même un peu anti-modernisme. Vous voyez les difficultés que nous avons pour les exportations, et notamment tout ce qui est service. Les exportateurs de service dans notre pays ont plus de difficultés à vendre leurs services ici que vendre leurs services à l'étranger. Et donc, le régime de change, c'est une responsabilité de la Banque d'Algérie, oui, mais dans le cadre de la politique gouvernementale, si nous maintenons le régime de change comme il est avec les procédures actuelles, nous diminuons l'attractivité pour les IDE. Les IDE, l'épargne de la diaspora, j'ai rêvé de faire un... Enfin, j'ai rêvé, je continue à dire qu'il faut un carte sénédie, un emprunt obligataire pour notre diaspora en devise. Il faut le faire une deuxième fois, une troisième fois. Et donc, sur ce plan-là, c'est un dossier important qu'il faut rapidement prendre en charge. Maintenant, il y a aussi un élément important qui ne ressort pas clairement, c'est que tout le programme ne parle pas des financements alternatifs. Nous sommes budgétairement, depuis quatre ans, avec un déficit budgétaire important. Nous avons un programme gouvernemental très, 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 très ambitieux sur le plan social et infrastructurel. Quel financement par rapport à un financement budgétaire ? On ne sait pas encore où on va. consolider le DINAR, sa convertibilité, est-ce qu'elle pourrait être possible aujourd'hui ? Dans le contexte actuel, il faut carrément l'écarter. Le DINAR a besoin d'un... Qu'on ouvre le dossier du DINAR. Nous avons deux parités du DINAR, structurellement. C'est très mauvais, d'abord pour les nationaux, ensuite pour les étrangers, parce qu'il y a, les uns et les autres, n'ont pas une lisibilité. La valeur formelle et la valeur informelle. Et la valeur informelle commence à devenir une vraie bourse. Les gens, maintenant, la prennent en compte. C'est difficile, la valeur du DINAR. C'est une... D'ailleurs, les gens ne parlent pas de marché parallèle, ils parlent du marché libre. Bon. Donc, un, le DINAR, c'est le reflet de la compétitivité de l'économie. L'économie n'est pas compétitif, le DINAR va être plus fort que l'économie. Deux, il y a la gestion des ressources, devises est à revoir, la façon de gérer les devises. Les banques n'ont pas une liberté complète sur les devises qu'elles ramassent. Donc, il y a une gestion centralisée, alors que les ressources commerciales en devises doivent être laissées à la disposition des banques, parce qu'elles seront intéressées. Et trois, c'est vrai que c'est un dossier important, il faut le traiter à terme, il ne faut pas le traiter dans la durée, il faut le traiter par des moyens financiers plus que par des moyens de contrôle administratif, mais nous avons besoin de travailler sur ce dossier-là. Alors, les banques n'ont pas une liberté totale, les banques, il faut les libérer des contraintes politiques, ne plus gérer les disponibilités financières existantes pour servir les amis, ce qui a mené à la faillite de ces institutions financières, certains d'entre elles, puisque certains de ces patrons se retrouvent aujourd'hui incarcérés à accuser de dilapidation des dénits publics. Monsieur Benchalfa ? Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop rapidement sur des appréciations hâtives comme ça. Encore une fois, les banques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jouent en même temps un rôle à caractère social et à caractère économique. Donc, il faut séparer les deux. Je pense que tout ce qui est crédit bonifié, tout ce qui est crédit au secteur social, tout ce qui est crédit à l'anciège, il faut le séparer. J'ai toujours demandé à ce qu'il y ait un fonds, un établissement parallèle, un établissement spécialisé dans les interventions de l'État au profit de certains secteurs. Les banques doivent revenir à leurs charges qui sont des intermédiaires sur la place, qui gagnent de l'argent et leur rendre une gouvernance de leurs ressources et de leur utilité. Voilà. Donc, il ne faut pas... Les banques ne doivent plus financer la paix sociale ? C'est pas la paix sociale. Elles ne doivent pas intervenir comme des canaux de l'intervention de l'État. L'intervention de l'État doit passer par des canaux spécialisés, par des agences, par des établissements. Actuellement, dans les portefeuilles des banques, il y a en même temps des crédits bonifiés, des crédits à vocation sociale, des crédits concernant la libération des salaires, etc. Dans certains secteurs, il faut éviter cela. Et de nouveau, faire une restructuration de la place, c'est remettre de l'ordre dans cela, séparer et remettre les banques, comme les banques dans le monde entier, leur travail est à caractère financier et bancaire. Alors, M. Abdelhammed Malkhalfa, on va revenir sur un peu, aujourd'hui, cette nouvelle gouvernance financière. La banque centrale doit être libérée de toute contrainte, totalement indépendante. Totalement, oui. La banque centrale fait partie du pays, elle doit faciliter, elle doit travailler pour la croissance. Elle est libérée, parce que dans tous les pays du monde, les banques centrales sont autonomes par rapport à l'exécutif. Mais la banque centrale ne doit pas gérer simplement la sécurité de la place. La banque centrale doit aussi gérer l'expansion de la place. Et actuellement, beaucoup d'initiatives des banques sont décidées au niveau de la banque centrale. Voilà, par exemple, les nouveaux produits concernant la finance participative ou islamique. Depuis longtemps, on parle de cela. On n'a pas vu encore cela au niveau des grandes banques. Je pense que la banque centrale doit jouer un rôle plus important. Un, dans la dynamisation de la place. Deux, dans la libération des initiatives au niveau des banques. Il ne faut pas tout contrôler en même temps. Et trois, c'est sûr, la banque centrale doit réviser de fond en compte le régime de change. Parce que c'est à son niveau que s'exécute, que ce qu'on soit, il s'exécute le régime de change. Qui concerne d'ailleurs de façon transversale, fait partie des réformes transversales concernant toute l'économie du pays. Alors, les réformes à caractère transversaux, comme vous le dites à l'instant, M. Abdelhamen Belkhanfa, qui concerne plusieurs secteurs, la réglementation des investissements, le système fiscal doit être révisé et stabilisé à la poids pour encourager. Tout à fait. Il y a quatre ou cinq gros dossiers. Vous avez l'investissement. Vous avez le système de subvention, qui est quelque chose de très important. Actuellement, nous sommes dans une position extrêmement pénible. Non seulement ça coûte plus cher, c'est inéquitable, mais ça bloque les marchés, parce que les prises subventionnées ne permettent pas d'aller à la valeur. Vous avez le régime de change, vous avez le système fiscal, vous avez la loi sur les hydrocarbures qui vient d'être faite, parce que ce sont les fondamentaux autour desquels se structure une nouvelle économie. Et c'est pour ça que les décisions à ce niveau sont des décisions à moyen terme. Il faut qu'elles soient maturées. C'est pour ça qu'on a un appel de ton neveu. Le président a pris une initiative importante sur le dialogue politique élargi. Je pense qu'il faut aller vers une conférence sur le dialogue économique autour d'une alliance, autour des grandes réformes. Parce que ces grandes réformes ne sont pas sectorielles. Ce n'est pas simplement comme ces KDSKD ou des choses comme ça. Ce sont des réformes qui touchent l'ensemble des secteurs. Et donc, moi, j'en appelle tu, mais il va avant Ramadan qu'il y ait la conférence sur le consensus un peu sur les grandes réformes à caractère économique et financier. Mais toutes les réformes, on les a tentées et engagées. On va de réforme en réforme. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place une véritable stratégie, une véritable vision sur ce que nous voulons ? Parce que jusque-là, on est en train de, pour certains, naviguer. La vision commence à être écrite, il faut le dire, le programme du gouvernement. Il y a une vision qui est exprimée. Mais ce sont les nouveaux mécanismes qui doivent, c'est la nouvelle méthode. Si on ne touche pas à la structure de l'actionnariat public, on ne peut pas avancer. Si on n'élimine pas, on ne découple pas la tutelle administrative, vous parlez d'une gouvernance, d'une gouvernance économique, il ne faut plus que les ministères soient les seuls membres du conseil d'administration dans les entreprises publiques. Si on continue à avoir le régime de change que nous avons, et donc nous avons des mécanismes nouveaux, et ces mécanismes nouveaux nécessitent des arbitrages qui vont jusqu'à demain, l'ouverture des capitaux des entreprises publiques. Parce que c'est le capital, c'est la structure du capital qui commande une gouvernance. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise avec un seul actionnaire qui a 100% et vouloir changer sa gouvernance pour la rénover. Il faut diversifier l'actionnariat des entreprises, et c'est ça d'ailleurs qui va permettre à la bourse d'être relancée. Une bourse dans une république où 80% de nos ressources viennent de son attraque, sans son attraque, c'est une vision totalement, j'allais dire, artificielle. Et donc il faut demain avoir son algal, son attraque, COSIDER, CPA, BNA, il faut un panel d'une 50 ans d'entreprise pour donner une crédibilité à la bourse, et c'est ça qui va faire marcher le marché financier parallèlement. Nous avons un duo, j'allais dire un binôme entreprise-banque, qui devient gênant, parce que les entreprises ne se financent qu'auprès des banques, et auprès de l'autofinancement, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Ouverture des capitaux des entreprises publiques, ouverture des capitaux des banques publiques. Oui, c'est un élément fondamental qui doit être dans le paquet du consensus autour des grandes réformes. Quelle est l'option du pays ? Est-ce que nous continuons encore à gérer des grands ensembles en y mettant trois choses en même temps ? Le social et l'économique, un. Le système de subvention qui passe par les entreprises alors que les prix doivent être libérés. Et troisièmement, avec des capitaux à 100% publics, et une tutelle administrative qui joue un rôle prédominant dans les conseils d'administration, puisque ce sont les ministères qui sont membres du conseil d'administration, par rapport aux autres pays, aux autres expériences. Donc, les partenariats internes et les partenariats externes aussi. Si on fait tomber le 51-49, c'est bien, mais il faut pouvoir permettre à des partenaires de taille importante de rentrer dans le capital de grandes entreprises publiques. Avant, parce que nos entreprises privées sont encore, à part quelques-unes, sont encore à une taille très 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 faible. Vous avez aussi, parallèlement à cela, vous avez tout le tissu des entreprises. Là, encore une fois, l'option start-up est une bonne option. Il faut la cadrer, parce que dans tous les pays du monde, les start-up vivent à l'ombre des grandes entreprises. Les start-up ne vendent pas aux start-up. Donc, il faut, un, ne pas faire des start-up une ancienne jubis, et deux, il faudrait que les grandes entreprises puissent demain travailler avec les start-up. Si nous n'avons pas de grandes entreprises, les start-up ne pourront pas avancer. Comment éradiquer le marché parallèle ? Est-ce qu'il faut de la volonté politique, puisque certains considèrent qu'en laissant les choses dans l'État, c'est une caution indirecte ou implicite de l'État. Le marché parallèle, il est ce qu'il est, il est devenu important. On ne peut pas le toucher ? Il faut le toucher. Un, il faut le toucher d'abord par une solidarité des politiques. Il ne faut pas que la politique financière par rapport à la politique commerciale. Ces jours-ci, nous sommes à la veille du ramadan, j'entends ça, et là, un contrôle administratif de nuit. On ne peut pas régler le problème de l'informel en faisant des contrôles administratifs à tout moment. C'est bien de le faire à nouveau. Donc, il y a le marché informel, c'est un des dossiers qui fait partie de cette alliance pour une nouvelle économie. Le président parle d'une nouvelle Algérie, nous parlons d'une nouvelle économie aussi dans cette nouvelle Algérie. Et donc, le secteur informel est devenu une menace pour la modernisation du pays. Quand on ne facture pas, quand on paie en cash, quand on a une banque parallèle à la banque centrale, quand on a des réserves en devises qui dépassent quelques milliards, nous avons deux économies. Ce dualisme économique est une menace non seulement pour l'économie, mais c'est une menace pour le pays. Mais il ne faut pas lutter contre de façon juridique, judiciaire. Il faut le traiter de façon économique. Et donc, il fait partie des dossiers qu'il faut traiter de façon extrêmement pointue, dans le temps, avec une solidarité des politiques et surtout avec une constance des politiques de l'État. Les politiques d'État doivent différer de politiques économiques. Qu'il s'agisse de cette année, il faut les traiter dans le temps. Et se donner trois ans, quatre ans pour l'intégrer, c'est ce qu'on appelle les politiques d'inclusion économique, fiscale et financière. L'alternative, les bureaux de change, rapidement, M. Benralta ? Oui, les bureaux de change, oui, mais il faut d'abord que le DINAR se redresse. Donc, un, travailler sur la consolidation du DINAR, sur la compétitive de l'économie qui est consolidée du DINAR, ensuite, diminuer ce gap, ce fossé qui existe entre le parallèle et l'officiel, avoir une... réviser le régime de change pour avoir des ressources autres que les ressources pétrolières. Donc, capter des ressources qui viennent des IDE ou des ressources qui viennent du tourisme, normalement le tourisme saharien, lorsque le DINAR sera consolidé et lorsque diminuera le gap entre l'officiel et le parallèle, en ce moment-là, les bureaux de change pourront fonctionner. Actuellement, les bureaux de change ne pourront pas fonctionner parce que vous avez deux taux qui sont complètement installés et nous avons le nombre de points et le nombre de locaux dans lesquels s'échange le DINAR parallèle par rapport au DINAR officiel. Dans ce domaine-là, dans ce cadre-là, les bureaux de change ne pourront pas être opérationnels. Alors, si on se réfère aujourd'hui aux déclarations de M. Abdelaziz Djerad, au niveau du Parlement, la situation financière du pays est critique. Il a donné quelques indicateurs chiffrés en moins d'une année. Pour l'année dernière, nous avons perdu l'équivalent de 17 milliards de dollars de revenus de pétrole avec la baisse, bien sûr, de son prix sur les marchés mondiaux. Vous avez aussi un déficit budgétaire qui se creuse encore davantage, équivalent à 10 milliards de dollars. On a dépensé l'équivalent de 1 000 milliards de DINAR. Si on se réfère à sa déclaration, on sait où, dans quel projet, pour l'année dernière, l'année seulement 2019, il a reproché au gouvernement sortant d'avoir pris des décisions qui engagent l'avenir de l'Algérie, alors que c'était un gouvernement de gestion des affaires courantes. Maintenant, si on se réfère à la situation financière, nos réserves, c'est l'équivalent de 50 milliards de dollars, d'où allons-nous puiser les financements nécessaires pour financer tous les projets ambitieux contenus dans le plan d'action du gouvernement ? Comment on doit faire ? Vous avez raison. D'abord, dans tout le programme, et c'est un problème fondamental, beaucoup de choses sont des dépenses, et pas des ressources. Moi, beaucoup de choses qui sont annoncées, le logement, la santé, les infrastructures, beaucoup de choses sont annoncées, ce sont des... Baisse de l'IRG, sortie de la TAP, c'est bien sur le plan, mais ça, ce sont des dépenses. Parallèlement, un déficit à la fois budgétaire et un déficit du trésor qui tourne autour de 1 800 milliards d'étinards. C'est vrai, nous avons un problème fondamental des équilibres internes et externes. Vous parlez des 50 milliards, 55 milliards de dollars que nous avons. Ce n'est pas une situation extrêmement... Des pays connaissent des situations plus tendues, mais les ressources alternatives, je n'ai pas vu de choses écrites dans le programme du gouvernement, c'est une ressource alternative. C'est-à-dire... L'endettement extérieur ? Non, un, l'endettement intérieur. J'en appelle de tous mes voeux pour que les initiatives qui ont été prises sur les... les emprunts obligataires continuent avec des formes évoluées de plus en plus. On en a fait un et on s'est arrêté. Deux, l'inclusion bancaire et financière. Remettre dans les banques des nouvelles méthodes de travail pour qu'ils puissent capter au moins 30, 40, 50 % des ressources qui sont autour et qui ne sont pas dans les rouages bancaires. Et trois, capter un peu des investissements directs étrangers en stabilisant les dispositifs réglementaires et légaux, je vous ai dit, pour l'investissement, pour la fiscalité. Et quatre, enfin, aller à l'endettement extérieur. Pour les entreprises qui peuvent le faire, les entreprises économiques. Ne plus les évoluiser comme ce fut le cas par le passé. Non, les entreprises, pas l'État. Mais pour que les entreprises puissent s'endetter, il faut réviser le système de subvention. Son égage ne peut pas aller s'endetter alors que 80 % de son produit est subventionné. L'énergie est trop subventionnée. Donc, remettre de l'ordre dans le système de subvention pour que les entreprises puissent aller au niveau mondial, au niveau international et s'endetter. Et enfin, ouvrir le capital des entreprises. Parce que là aussi, demain, il peut y avoir un actionnariat qui permet de rapporter des devises au pays avec une ouverture de nos grandes entreprises, à la fois publiques et privées. Et, endettement, oui, mais sélectif. Alors, des questions des auditeurs, rapidement. M. Ben Khalfa, la Banque d'Algérie a besoin d'une révolution et non pas d'une révision. Il faut de vrais banquiers d'affaires et d'investissements et non pas des administrateurs de fonds et de la devise comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la question de l'auditeur. M. Ben Khalfa. Ce n'est pas la Banque d'Algérie de faire cela, mais la Banque d'Algérie doit libérer les initiatives et libérer le marché bancaire et financier. Actuellement, ça a toujours été une culture de la Banque centrale. La Banque centrale gère la sécurité de la place plus que l'expansion de la place. Il faut qu'elle gère l'expansion de la place et donc libérer en même temps des initiatives internes et des initiatives externes. J'en appelle du tout. Mais je veux, par exemple, dans le domaine des fonds d'investissement, à ce que le pays s'ouvre au maximum sur les fonds d'investissement dans lesquels il y a des ressources internes et des ressources externes, notamment pour certains secteurs qui sont des secteurs prometteurs. Donc, Banque centrale, ce n'est pas à elle de faire l'activité de la place financière, mais elle doit libérer les initiatives et sortir de cet esprit classique un peu qui consiste à mettre avant tout la sécurité de la place par rapport à son expansion. Alors aujourd'hui, pour les banques, on se fixe comme objectif, c'est de faire des appels à l'épargne publique alors qu'on ne recouvre pas les impôts. Monsieur Ben Khalfa. Le problème, la question des recouvrements des impôts est une question fondamentale. La numérisation... On parle de 11%, mais certains chiffres disent moins de ça. Non, d'abord, il faut s'entendre sur ces chiffres-là. Beaucoup de chiffres sont parfois avec des amendes judiciaires qui datent de longtemps. Donc il y a un problème de recouvrement, un. Il y a une question de... Une réforme en ce qui concerne le mode de paiement. On ne paye pas à distance encore. Donc je sais que la DGI, la Direction générale des impôts, fait un effort pour numériser d'abord la gestion fiscale et ensuite permettre aux grands clients, aux clients de payer à terme. Mais nous avons un problème de recouvrement effectif et un problème de citoyenneté fiscale aussi. C'est pour ça que je vous dis, l'inclusion de l'informel, l'inclusion, pas la lutte contre l'inclusion de l'informel, est un élément important. Parce que nous devrions travailler sur l'élargissement de l'assiette et pas toujours, comme on le fait maintenant, sur l'éto. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, on a grandi avec des discours, des politiciens, des experts, des docteurs, mais sans aucun résultat concret, de mes 26 ans, 37 ans, les actions positives et structurelles n'existent pas. C'est vrai que, non, j'ai trop dire sans aucun résultat. La preuve, notre pays est encore debout par rapport à d'autres pays qui sont tombés. Mais c'est vrai que sur les réformes structurelles, nous n'avons pas eu ni le rythme, ni, j'allais dire, le courage managérial, ni l'arbitrage politique. Nous avons maintenant un président, nous avons des institutions qui sont nées, et nous avons une crédibilité de ces institutions. Donc c'est le moment ou jamais de profiter de ces trois années à venir, de ces deux années à venir, pour passer à la restructuration économique, aux grandes réformes, et surtout à la transformation de notre économie, parce que notre économie, dans sa démarche, n'a pas connu une grande transformation sur le plan des réformes économiques. Ce qu'on a écrit en 88 et en 90, on avait les livres blancs des réformes, on ne les a pas renouvelés, on ne les a pas actualisés depuis les années 90. Alors, les banques ne doivent plus servir à financer les amis ? Les amis, je ne sais pas, c'est un peu trop dire, financer les amis, encore une fois, c'est un peu trop dire. Parce que vous êtes issu de la banque ? Ils ont financé des programmes, ils ont financé des programmes économiques, mais ils ont financé aussi des programmes sociaux, ils ont financé aussi des entreprises publiques, qui n'étaient pas viables économiquement, mais qui sont des instruments d'emploi dans le pays. Ils ont financé sans prendre en considération les garanties de financement, pour le recouvrement des crédits. Bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut restructurer la banque, redonner aux banquiers le pouvoir de gérer de façon claire, nette, transparente, mais séparer, éviter de faire jouer aux banques une mission sociale, une mission de sauvegarde des entreprises, parce qu'on ne peut pas protéger l'emploi via une déstructuration des mécanismes. Alors, vous parlez de banques spécialisées aujourd'hui, on parle éventuellement d'une banque du logement, on a parlé un peu, à un moment donné, de banques pour les start-up, finalement, c'est un fonds d'investissement pour les start-up qui sera mis en place. Parallèlement à ça, est-ce qu'il faudrait peut-être mettre en place une banque pour la communauté étrangère, établie à l'étranger, pour qu'elle puisse financer des projets, en moyennant, bien sûr, des avantages par rapport à ceux qu'on pourrait octroyer aux IDE qui, finalement, ne viennent pas ? D'abord, un, moi j'en appelle d'une... Les décisions sont prises pour ce qui concerne, je pense, la banque de l'habitat, mais il faut une démarche globale. Qu'est-ce qu'il faut spécialiser ? Qu'est-ce qu'il faut laisser ? Une banque de l'habitat ferait quoi par rapport à la CNEP ? Ce n'est pas parce qu'on crée une banque qu'on a des ressources nouvelles. Deuxièmement, notre présence à l'étranger, ce n'est pas créer des banques à 100% algériennes. C'est profiter des opportunités pour rentrer dans le capital. On ne peut pas créer... Notre communauté existe dans 20 pays. On ne peut pas créer des banques dans 20 pays. Le Canada, le Dubaï, l'Égypte. Donc, il faudra profiter de certaines opportunités pour rentrer dans le capital, de certaines banques qui existent, pour acheter et pour mettre notre drapeau aux côtés d'autres dans certaines banques qui existent. Parce que pour avoir maintenant des agréments au niveau européen et au niveau asiatique, c'est extrêmement difficile et ça coûte trop cher. Et enfin, faire des partenariats entre nos banques et des partenaires d'autres pays sous l'égide des banques centrales. Nous avons besoin de cette grande ouverture de l'économie pour sa modernisation, mais surtout pour sa transformation. M. Abdrahman Ben Khalfa, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. Merci, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada